Alors, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à cette quatrième édition des capsules au-dessus de nos têtes. Donc, c'est des capsules d'astronomie interactive qui ont lieu chaque deux semaines en direct sur le Facebook Live d'Espace pour la vie. Alors, cette semaine, notre thématique, ça va être les saisons. Donc, on va voir ensemble les différents liens entre l'astronomie, plutôt la mécanique céleste, et l'alternance des saisons. Mais avant tout, pour ceux que c'est la première fois qui se joignent à nous, je me présente. Je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique ici au Planétarium Rio Tinto Alcan. Et aujourd'hui, au Planétarium, je suis accompagnée de mon collègue Maxime Pivin-Lapointe, donc éducateur et concepteur scientifique. Et c'est d'ailleurs Maxime qui a fait la dernière capsule il y a deux semaines. Donc, peut-être que là, vous avez un visage qui va avec le nom. C'est souvent Maxime qui est avec moi pour les directeurs. Alors, avant de continuer, je rappelle que ces capsules sont interactives. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans le chat de la vidéo. Et on va faire notre possible pour y répondre en direct, soit moi en vidéo ou Maxime via le fil de commentaire. Alors, commençons avec notre simulation du ciel de ce soir. Donc, j'utilise toujours mon petit logiciel Stellarium. Alors, je vais vous partager mon écran pour voir le ciel, ou plutôt une simulation du ciel en direct. Alors, nous y voici. Donc, on a notre ciel de Montréal et on voit en bas à droite la date. Donc, date d'aujourd'hui, donc le 17 septembre à 19h02. Donc, vous pouvez déjà voir que le soleil est en train de se coucher. Et oui, les journées commencent à se raccourcir. Donc, on a la nuit qui tombe de plus en plus tôt. Alors, commençons par explorer ensemble le ciel étoilé. Donc, je vais avancer un petit peu plus le temps comme ça. Et là, donc, le soleil va venir se coucher. On commence à voir les étoiles et les constellations. Et wow! Je suis allée un petit peu trop vite. Pardonnez-moi, on va reculer. Regardez, on va faire ça assez rapidement. Je peux aller ici sélectionner la date. Donc, je reviens. Pardon. Alors, comme je disais, le ciel de ce soir. Et voilà. Et je vais aller à une heure particulière parce que je veux vous montrer quelque chose que vous pourrez voir ce soir et particulièrement à une heure précise. Alors, à 21 heures, voyez-vous ici, là, au bout de ma souris, il y a un petit point qui est apparu. Et là, si on le laisse, si je laisse le temps avancer tranquillement, donc, on va voir ce petit point-là. Je vais l'avancer un petit peu plus rapidement. Alors, juste ici, là, vous allez le voir tranquillement bouger. Donc, ça, ce point-là, ce n'est pas une nouvelle étoile qui est apparue dans le ciel. C'est, en fait, un satellite et particulièrement, c'est la Station spatiale internationale. Donc, on peut l'avoir dans le ciel aujourd'hui. À Montréal, on devrait l'avoir entre 21 heures 2 et 21 heures 5, donc pendant trois minutes seulement. Il ne faut pas rater son coup. Mais je vais vous en parler un peu plus tard pour la capsule d'aujourd'hui. Vous pourrez la voir même tous les jours à condition qu'il fasse beau, bien évidemment, tous les soirs pour les prochains jours. Mais c'est quand même intéressant qu'aujourd'hui, si vous m'écoutez en direct, une fois que la capsule sera finie, s'il n'y a pas trop de nuages, vous pourrez sortir dehors et aux alentours de 21 heures, vous allez voir vers la direction sud-ouest un petit point comme ça qui se promène dans le ciel et ce sera la Station spatiale internationale. Donc, on va la voir pas très longtemps. Elle ne va pas monter très, très haut et éventuellement, elle va aller dans l'ombre de la Terre. Donc, on va la voir disparaître. Regardez comme ça. Oups! Et là, elle a disparu. Bon, ça, c'était mon petit... ma petite parenthèse sur la Station spatiale internationale qui a pris un peu plus de temps que j'aurais voulu à cause de mon accélération dans le temps qui était un petit peu trop intense. Alors, regardons ensemble les constellations qu'on peut voir ce soir. Donc, si on se souvient des constellations de base, OK? Donc, on a ici la constellation de la Grande Ourse. On reconnaît la casserole de la Grande Ourse et en utilisant le côté de la paroi de la casserole qui est opposée aux manches, on arrive à trouver juste ici, donc, l'étoile polaire dans la constellation de la Petite Ourse. OK? Donc, lors de notre première capsule, ceux qui l'ont vue, donc, on faisait des bases d'astronomie et je vous ai parlé de constellations qui étaient dites circumpolaires. Donc, des constellations qu'on peut toujours observer dans le ciel. Peu importe le moment de l'année, peu importe l'heure à laquelle on observe le ciel, ces constellations sont toujours là. Et les constellations circumpolaires, on les retrouve dans le cercle qui est juste ici. Donc, on retrouve, par exemple, la Grande Ourse ici. On avait la constellation de Cassiopée qui a l'air d'être un W comme ça. Ici, on retrouve aussi la constellation de Cephée. Il y en a quelques autres qui sont plus difficiles à observer. Donc, toutes les constellations qui sont dans ce cercle, nous, au Québec, on peut les voir à l'année longue. Par contre, les autres constellations qui ne sont pas circumpolaires sont dites saisonnières. Donc, les constellations qui vont être hautes dans le ciel vont changer au fil des saisons. Donc, si, par exemple, on avance un petit peu le temps, vous voyez un petit peu le mouvement du ciel. Donc, certaines constellations vont se coucher et d'autres vont se lever. Donc, présentement, on est encore pendant l'été. Donc, on arrive encore à voir quelques constellations d'été qui sont en ce moment du côté, plus du côté sud. Donc, si j'enlève ça ici. Donc, du côté sud, on arrive à voir quelques constellations encore d'été. Par exemple, on arrive facilement à voir encore notre triangle d'été qui est composé de Altaïr qui est dans l'aigle, Vega dans la constellation de la Lyre et Deneb qui est dans le cygne. Et un petit peu plus tôt, en début de soirée, on arrive à voir aussi parfois la constellation du Sagittaire et la constellation du Scorpion qui sont des constellations d'été qui sont encore visibles dans le ciel et qu'on peut arriver à voir même en pleine ville. Mais, comme vous avez sûrement remarqué, les journées commencent à être de plus en plus fraîches. Bientôt, les arbres vont rougir. Donc, l'automne va commencer bientôt à s'installer et ça, on peut le voir aussi dans le ciel étoilé. Donc, on peut commencer à voir quelques constellations d'automne. Donc, aujourd'hui, je vous propose de commencer par aller voir quelques-unes de ces constellations-là. Alors, les constellations d'automne. Donc, l'automne, c'est la prochaine saison. Donc, ça va être les constellations qui vont commencer à se lever donc du côté est. OK. Donc, présentement, on arrive à voir des constellations d'été en début de soirée. Les constellations d'automne commencent à être là un petit peu plus tard et vont dominer le ciel pendant une autre partie de la nuit. Et, aux petites heures du matin, on arrive même à voir des constellations d'hiver. Donc, une constellation proprement dite d'été, on ne la voit pas seulement l'été. C'est juste que l'été, elle va être plus haute dans le ciel. On va la voir plus longtemps pendant la nuit. Tandis qu'en hiver, bien, des fois, on ne la verrait soit pas du tout ou sinon juste un tout petit peu. Et c'est comme ça avec toutes les autres constellations des autres saisons. Donc, si on va regarder ensemble les constellations qu'on peut voir pendant l'automne. Donc, le ciel d'automne, certaines personnes l'aiment, certaines personnes l'aiment un peu moins. Quand j'en ai parlé à mon collègue Maxime, lui, il m'a dit que c'était son ciel préféré, c'était le ciel d'automne. Moi, plutôt, j'ai tendance à dire que c'est celui que j'aime un petit peu moins pour la simple et bonne raison que les constellations d'automne ne sont pas très, très brillantes et sont moins faciles à repérer dans le ciel. Moi, j'aime bien retrouver les constellations dans le ciel. Donc, le ciel d'automne, il me donne un petit peu de fil à retordre. Par contre, ce n'est pas parce que les constellations typiques d'automne sont difficiles à trouver qu'elles ne sont pas impossibles et il y a d'autres choses à observer que seulement des constellations. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a de typiquement automnale, si c'est un mot, pas certaine, mais qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel d'automne? Donc, on va commencer en premier en repérant notre constellation de Cassiopée qui est en forme de W ici. Donc, il y a une constellation qu'on peut tout le temps voir, mais c'est un bon repère pour le reste de notre ciel d'automne. Donc, avec la constellation de Cassiopée, donc, on va pointer, en fait, elle va pointer vers la constellation d'Andromède. Donc, ça, c'est une des étoiles les plus brillantes d'Andromède qu'on arrive à voir juste ici. Donc, on peut voir la belle Andromède comme ça qui est couchée dans le ciel. et, en fait, l'étoile juste ici au bout d'Andromède, en fait, elle est partagée entre deux constellations. Donc, entre la constellation d'Andromède qui vis-à-vis sa tête et vers la constellation de Pégase, donc, qui est le cheval ailé de la mythologie grecque. Donc, on retrouve aussi la constellation de Pégase. Une qui est un petit peu plus brillante qu'on peut voir pendant l'automne, c'est juste à côté la constellation aussi de Percé. Et la dernière constellation d'automne que je vais vous montrer, en fait, pour trouver une de ces étoiles, on va utiliser, vous voyez ici, le corps de la constellation de Pégase. On a ici un carré, donc, c'est un astérisme, donc, pas une constellation, un astérisme qui est une forme facile à repérer dans le ciel qui n'est pas nécessairement une constellation à part entière. Donc, on retrouve l'astérisme de Pégase ici, donc, le carré de Pégase. Et si on utilise ce segment du carré, ça va pointer vers l'étoile juste ici. Oups! Ah! Mauvais segment. Vous voyez que moi, j'ai de la misère, même avec mon ciel d'automne, on utilise ce segment-là, je crois. Et oui, c'est celle-là que je voulais. Donc, je voulais arriver à la constellation de, est-ce que vous arrivez à la reconnaître ici, c'est supposé être une baleine. Bien oui, on n'a plus les baleines qu'on avait avant. En fait, on l'appelle la baleine, mais ça n'a jamais vraiment été une baleine. C'est en fait un monstre marin du nom de Cetus. Donc, ça, c'est la constellation qu'on retrouve juste ici. Et pourquoi je vous ai montré ces constellations-là en particulier? C'est que dans le ciel d'automne, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve en fait une histoire. On a beaucoup de personnages de la mythologie grecque qui sont tous reliés et qui en fait nous racontent une histoire. Parce qu'initialement, le ciel étoilé, ça nous servait à de livres ouverts. en fait, ça nous servait à raconter des histoires. Moi, j'aime beaucoup les histoires qui sont liées aux constellations. Et donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire qu'on retrouve. Donc, je vais rallumer ici toutes les constellations concernées. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir présentement? Donc, on a notre constellation de Cephée qui est en forme de petite maison. On a ici Cassiopée. Donc, Cephée et Cassiopée, en fait, c'est un couple marié. Donc, c'était le roi et la reine du royaume d'Éthiopie. Donc, dans la mythologie grecque, c'était le roi et la reine. Ensemble, ils avaient une belle fille du nom d'Andromède. Mais vous savez, Cassiopée, la maman, qui est la reine, elle n'était pas très appréciée. Elle avait tout un caractère, disons, et elle se vantait beaucoup que sa fille, elle était la plus belle. Elle était même plus belle que les Nérides, qui sont des nymphes marines, qui étaient les nymphes, des créatures préférées du dieu Poséidon, le dieu des océans. Donc, en osant comparer la beauté de sa fille Andromède à la beauté des nymphes marines, ça l'a mis Poséidon en colère, tellement en colère qu'il a envoyé un monstre marin détruire le royaume d'Éthiopie, détruire le royaume de Cassiopée et de ses fées. Donc, c'est là que Cétus, la baleine, le monstre marin, entre en jeu. Il est en train de détruire le royaume d'Éthiopie. Et là, le papa, le roi, il ne savait pas trop quoi faire. Il est allé consulter un oracle, comme toute bonne personne, et l'oracle, lui, a dit qu'il fallait qu'il sacrifie sa fille au monstre pour apaiser la colère de Cétus. Alors, il a attaché Andromède à un rocher. Donc, c'est pour ça que si vous regardez la constellation d'Andromède, vous voyez qu'elle a des chaînes souvent au poignet et à la taille. Donc, il a enchaîné sa propre fille à un rocher, mais heureusement, Percé, le héros, revenant d'avoir tué Médusa, la gorgone, donc on voit ici qu'il a la tête de Médusa dans sa main, il revenait avec son cheval ailé Pégase. Il a passé devant Andromède, il est tombé instantanément amoureux. Il a demandé la main d'Andromède à son père en échange de tuer le monstre Cétus. Et finalement, bon, c'est Percé, il a battu le monstre et il a eu finalement Andromède, donc ils se sont mariés, vécurent heureux et à jamais. Bref, vous connaissez, vous pouvez imaginer une fin dans votre tête. Alors, voilà les belles histoires qu'on peut voir dans le ciel d'automne. Donc, pour ceux qui sont un petit peu moins fans d'histoire de la mythologie, ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous montrer des objets intéressants astronomiquement qu'on peut voir dans le ciel. Donc, une des premières choses, Maxime nous en a parlé d'ailleurs lors de la dernière capsule, c'est que, je vais enlever un petit dessin comme ça, c'est qu'on peut voir dans la constellation d'Andromède une galaxie, donc la galaxie d'Andromède, qui porte ce nom-là parce qu'elle est dans la constellation d'Andromède ou sinon M31 qui est juste ici. Donc, moi, pour la trouver, j'utilise en fait un des V du W, le Cassiopée, donc le V qui est le plus pointu des deux. Si ça se dit comme ça, vous pouvez voir que ce V-là ici, il n'est pas très pointu par rapport à lui dans la constellation et donc, ça va faire une flèche, ça va pointer jusqu'à Andromède, la galaxie d'Andromède ou M31 de son petit nom. Donc, c'est l'objet le plus lointain qu'on peut voir à l'œil nu, donc 2,5 millions d'années-lumière d'ici. Donc, si vous avez une paire de jumelles ou un petit télescope, ça vaut la peine de la pointer. Vous allez voir une petite tâche floue dans le ciel, mais qui est la petite tâche floue la plus loin qu'on peut voir avec nos yeux. Sinon, une autre bonne cible que vous pouvez regarder, ça va être dans la constellation de Percé, mais avant de nous lancer là-dedans, on dit qu'on a une question. Alors, on va aller voir la question. Donc, les étoiles pourraient former des groupes différents de ceux des constellations. Qu'est-ce qui fait que certains groupes particuliers des constellations? Donc, je ne suis pas exactement certaine de comprendre la question, mais de ce que je comprends, c'est, en fait, les étoiles qu'il y a dans le ciel, nous, on les projette sur ce qu'on appelle la voûte céleste. Donc, on imagine qu'il y a comme un immense bol qui recouvre le ciel puis que les étoiles sont un peu collées sur ce bol-là. Mais les étoiles qu'on voit dans le ciel, il y a aussi une troisième dimension au ciel, il y a la profondeur. Donc, toutes les étoiles, elles sont à des profondeurs différentes. Donc, nous, on imagine des constellations, on va les relier par des lignes pour faire des dessins d'un ciel, mais ces étoiles dans une même constellation n'ont pas nécessairement rapport les unes avec les autres. Parfois, de notre point de vue, elles vont nous sembler proches, mais en réalité, elles sont très, très loin les unes des autres. Donc, qu'est-ce qui fait que certains groupes particuliers forment des constellations? Donc, c'est juste en fait notre imagination qui va dessiner des constellations. On va voir des formes et on va s'imaginer des choses, mais il n'y a pas nécessairement de lien entre ces étoiles-là. J'espère que c'était ça ta question et que j'ai répondu. Est-ce qu'on a une autre question avant qu'on continue? Non? D'accord. Donc, revenons à notre ciel ici et ça va nous amener vers notre deuxième. Notre deuxième chose qu'on peut voir, c'est dans la constellation de Percé. En fait, entre Percé qui est ici et Cassiopée qui est en haut là, on a juste ici le double amas de Percé. Donc, si vous pouvez, vous pouvez regarder avec vos jumelles ou un petit télescope. Donc, vous avez ici un amas là et ici, donc, c'est deux amas ouverts d'étoiles. ce sont des amas contenant plusieurs jeunes étoiles qui viennent de se former. Elles se sont formées en même temps, dans le même nuage de gaz et de poussière, dans la même pouponnière d'étoiles. Au fur et à mesure qu'elles vont vieillir, en fait, toutes ces étoiles-là vont s'éloigner les unes des autres et se disperser dans le ciel. Donc, l'amas va sembler s'ouvrir. C'est pour ça qu'on appelle ça un amas ouvert d'étoiles. Donc, ça, c'est le double amas de Percé avec les deux amas que vous pouvez regarder juste ici. Donc, pour le trouver, bien, moi, j'aime bien regarder là, justement, c'est ça, vous regardez au sommet de la constellation de Percé puis vous allez regarder dans cette direction-là puis à un moment donné, vous allez voir un tapon d'étoiles qui sera votre double amas de Percé. Donc, ça, c'était pour nos constellations d'automne. Donc, on avait ici, juste pour rappeler, on avait le W de Cassiopée. Donc, on pouvait s'en servir pour trouver la galaxie d'Andromède ici et juste en dessous, vous allez avoir la constellation d'Andromède qui ressemble plutôt à une ligne un peu courbée. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chercher, ça va être ici le carré de Pégase qu'on arrive aisément à voir. Si vous utilisez le segment du carré de Pégase qui est plus proche d'Andromède, vous faites une ligne, vous trouvez une étoile dans la baleine et sinon, de l'autre côté, juste ici, vous pourrez apercevoir Percé. Donc, on a une autre question. Alors, qui donne le nom des étoiles qui sont découvertes et comment ça devient officiel pour tout le monde? Donc, en fait, il existe ce qu'on appelle l'Union astronomique internationale et c'est cette Union internationale qui va nous donner, qui va faire, qui va donner des noms officiels aux choses. Donc, si ce n'est pas approuvé par l'Union astronomique internationale, eh bien, ce n'est pas, ce n'est pas officiel. Alors, le temps file. Donc, je vais continuer sur la thématique plus particulière des saisons. comme vous le savez sûrement, comme je l'ai dit en fait tantôt aussi, donc, l'automne va bientôt arriver. Je vous ai montré les constellations d'automne qui vont commencer à dominer le ciel et en fait, bientôt, il va y avoir un événement astronomique qui va se passer dans le ciel. Et j'aimerais ensemble qu'on vive cet événement astronomique parce que grâce à mon logiciel Salarium, je peux voyager un peu dans le temps, donc je vais changer la date. Donc, on va avancer jusqu'au 22 au matin. Donc, on va aller jusqu'au 22 au matin et très particulièrement à 9h31. Donc, les 9h30 et là, regardez, vous avez le temps qui défile. Vous voyez le temps ici et attention, à 9h31, très précisément, il va se passer un événement astronomique. Donc, regardez bien le soleil dans quelques secondes. Ça va commencer. Alors, plus que 15 secondes. Vous allez voir, ça va valoir la peine. Et 5, 4, 3, 2, 1, 9h31 et voilà. Est-ce que vous avez vu? Non? Bien, c'est normal. En fait, je vous ai joué un tour. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ce qui se passe le 22 septembre à 9h31, c'est officiellement le début de l'automne. Et oui, c'est fini l'été. Il faut rentrer nos sandales ou en tout cas, sinon, mettre des bottes dedans parce que ça va être un peu frisquet. Alors, le 22 septembre, au matin, ça va être le début de l'automne. Et les saisons, en fait, ça ne commence pas toujours à une date fixe. Ça ne commence pas nécessairement à un 21 comme parfois on le pense. Donc, qu'est-ce qui fait que le début de l'automne commence très précisément à cette heure-là, ce jour-là? Eh bien, pour ça, il faut regarder, il faut regarder la mécanique céleste. Donc, en fait, le début de l'automne, c'est lorsque le soleil qui se promène dans le ciel sur l'écliptique, qui est la ligne qu'on voit ici qui traverse le ciel. L'écliptique, je le rappelle, c'est le plan de l'orbite de la Terre autour du soleil. OK? Donc, le soleil se promène toujours sur cette ligne-là dans le ciel et à un certain moment, il va traverser, il va, en fait, être en intersection avec l'équateur céleste qui est, en fait, la projection de l'équateur sur la Terre dans le ciel. Donc, ces deux plans-là ne vont pas nécessairement tout le temps être alignés. Il y a deux moments dans l'année où ils vont entrer en intersection et c'est le jour des équinoxes. Et le 22 septembre, à 9h31, ça va être l'équinoxe d'automne qui va lancer, en fait, le début de l'automne. Donc, pour comprendre un peu tout ça, on va sortir de la Terre et on va regarder de quoi a l'air le système Terre-Soleil depuis l'espace. Alors, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Donc, vous pouvez voir que, donc, la Terre tourne autour du Soleil. Jusque-là, j'espère que je ne vous apprends rien ou sinon, ça valait vraiment la peine d'écouter la capsule d'aujourd'hui. Alors, la Terre va tourner autour du Soleil, mais la Terre, OK, elle tourne aussi sur elle-même. Et son axe de rotation, il n'est pas parfaitement aligné avec son axe de révolution autour du Soleil. La Terre, elle va être inclinée de 23 degrés par rapport à la verticale. Parfois, ça va faire en sorte que le nord va être incliné vers le Soleil et parfois, ça va faire en sorte que le nord va être incliné à l'opposé du Soleil. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur mon schéma, pas à l'échelle. Donc, les saisons que je parle aujourd'hui, ça va être les saisons pour l'hémisphère nord. Je vais juste le dire avant d'oublier. Alors, vous pouvez voir ici, on a l'axe de rotation de la Terre. Donc, parfois, le nord va être à l'opposé du Soleil. Parfois, il ne va pas avoir l'équateur va faire face au Soleil. Ça, ça va être les équinoxes. Ici, l'équinoxe de printemps, par exemple. Ensuite, on continue. La Terre continue de tourner autour du Soleil au solstice d'été, donc le début de l'été. Donc, l'hémisphère nord va être incliné vers le Soleil. Et finalement, la Terre continue son tour d'orbite. Et là, maintenant, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, la Terre n'est pas du tout inclinée par rapport au Soleil. Donc, le Soleil est au-dessus de l'équateur. Donc, le début de l'automne, c'est l'équinoxe d'automne. Et l'automne va durer jusqu'au solstice d'hiver qui est le début de l'hiver. Donc, après, du solstice d'hiver jusqu'à l'équinoxe de printemps, cette fois-ci, là, ça, ça va être l'hiver. Ensuite, vous avez, à partir de l'équinoxe du printemps, vous avez le printemps. Et ensuite, après le solstice d'été, ça va être l'été. Et ainsi de suite, comme ça, les saisons vont venir s'alterner d'année en année. Donc, pour schématiser un peu ici, vous voyez comment l'axe de rotation de la Terre est aligné par rapport au Soleil pendant les équinoxes. Donc, vous voyez que l'équateur va vraiment faire face, on pourrait dire, au Soleil. Donc, le Terminator, qui est la ligne d'ombre entre le jour et la nuit, va vraiment traverser le pôle Nord et le pôle Sud. Pendant cette journée-là aussi, la durée du jour et de la nuit, donc quand le soleil est levé et quand le soleil est couché, va être égale. Ça, c'est pour les équinoxes de printemps et d'automne. Ensuite, lors des solstices d'été, donc l'hémisphère nord va être incliné vers le Soleil. Donc, les jours vont être plus longs, il va faire plus chaud. Donc, ça va commencer au solstice d'été. Et vous remarquez que c'est l'inverse aussi pour l'hémisphère sud. Donc, si vous regardez l'hémisphère sud, elle, c'est l'inverse. Elle n'est pas, elle est dans la direction opposée au Soleil. Donc, ça va, pendant que nous, c'est l'hiver au nord, pendant que nous, c'est l'été au nord, ça va être l'hiver dans l'hémisphère sud. Et ainsi de suite. Donc, pour le solstice d'hiver, donc cette fois-ci, l'hémisphère nord n'est pas incliné vers le Soleil. Les nuits vont être plus longues, il va faire plus froid. Et à l'inverse, dans l'hémisphère sud, les journées vont être plus longues, il va faire plus chaud. Et là, ça va être l'été austral par rapport à nous, l'hiver boréal au nord. Donc, on avait ici, vous voyez un petit peu une continuité de l'orbite de la Terre par rapport au Soleil et son inclinaison. Et en fait, en voyant ça, vous voyez que quand c'est l'été et quand c'est l'hiver ou deux autres saisons, peu importe, la Terre n'est pas à la même place par rapport au Soleil. Et grâce à ça, en fait, à cause de ça, on a aussi l'alternance des constellations saisonnières. Donc, pour faire une petite démonstration, je vais essayer de faire ça vite. Donc, j'ai mes autres acolytes. Alors, j'ai mon toutou du Soleil et celle de la Terre. Donc, si je place le Soleil juste ici, je vais l'amener un peu plus proche pour que vous le voyez, sans faire tomber la lumière. OK, parfait. Donc, on a ici le Soleil et la Terre qui va tourner autour au fil des années, au fil des mois. Puis, elle va faire un tour pendant un an. Donc, disons qu'elle est ici à un moment donné de l'année. Donc, le côté qui fait face au Soleil, c'est le côté nuit et le côté qui est dans le noir, bien, ça va être... Mon Dieu! Pardonnez-moi, le côté qui fait face au Soleil, c'est le jour. Il y a du Soleil et le côté qui est dans l'ombre, ça va être la nuit. Donc, voyez-vous que le côté nuit, qu'est-ce qu'il voit comme constellation? Bien, il voit par exemple comme constellation la constellation juste ici de la feuille noire que vous voyez dans le présentoir là-bas. Donc, lui, qu'est-ce qu'il peut voir? Le côté nuit, bien, il va voir la feuille noire qui est là-bas. six mois plus tard, il continue sa course autour du Soleil et là, maintenant, donc, le côté jour est ici, le côté nuit va être opposé au Soleil et donc, il ne peut plus voir la constellation du carton noir qui est là-bas à la place. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la constellation qui est supposée avoir un carton blanc, mais je suis peut-être devant, ah-ah! Donc, il voit la constellation du carton blanc qui est juste ici. Donc, tout dépendamment où la Terre est sur son orbite, donc, la nuit, il va voir différentes constellations et c'est comme ça qu'on va voir des constellations différentes au fur et à mesure, au fil des saisons, en fait. Donc, j'espère que c'était clair. Parfait. Alors, je vais juste redéplacer ça ici avant de continuer. Pas trop loin. OK. Donc, je vais revenir à ma petite présentation. Donc, on comprend que les saisons vont varier à cause d'où la Terre se situe sur son orbite et de l'inclinaison de son axe de rotation. Et, comme j'ai mentionné, donc, les saisons pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud vont être inversées. avant de continuer, je vais juste démanteler un petit peu. Il y a une croyance populaire qui dit que les saisons, l'hiver, c'est parce que la Terre, elle est plus loin du soleil et l'été, c'est parce que la Terre, elle est plus près du soleil. OK. Donc, vous savez, l'orbite de la Terre, elle n'est pas parfaitement ronde. Elle est elliptique, donc un petit peu allongée. Alors, ça veut dire nécessairement qu'à certains moments, la Terre va être plus loin du soleil et à d'autres moments, la Terre va être plus près du soleil. Sauf que ce n'est pas la raison pour laquelle il y a des variations de saisons, des variations de température parce que tout d'abord, les moments où la Terre est plus éloignée du soleil, ça ne concorde pas nécessairement avec le solstice d'hiver, par exemple. Et ça ne pourrait pas, si les saisons étaient causées par la distance Terre-Soleil, ça n'expliquerait pas l'alternance des saisons, que les saisons sont différentes entre le nord et le sud et ça n'expliquerait pas non plus qu'il y a une variation de la durée du jour. OK. Donc, vous mijoterez là-dessus et si vous avez des questions, je vais y répondre plus tard. Et finalement, j'avais une bonne nouvelle en fait pour vous. Vous savez, au Québec, on chiale souvent sur l'hiver. On trouve que l'hiver est long. Mais, j'ai une bonne nouvelle. En fait, du point de vue astronomique, l'hiver est la saison la plus courte. Et oui, comme l'orbite de la Terre n'est pas parfaitement ronde, l'intervalle de temps entre un solstice, un équinoxe, et un équinoxe, et un solstice, et ainsi de suite, les saisons astronomiques n'ont pas exactement la même durée. Donc, vous serez heureux de savoir que l'été est en fait la saison astronomique la plus longue pour l'hémisphère nord avec 93,7 jours. Deuxième place, le printemps, donc une saison qu'on aime aussi. Ensuite, l'automne qui est un peu plus court et finalement, l'hiver astronomique qui est la saison la plus courte astronomiquement parlant. Donc, lorsque vous trouverez que l'hiver est long et qu'il fait froid et qu'il fait noir pendant longtemps, pensez que, d'un point de vue astronomique, tout est beau parce que l'hiver est peut-être déjà fini. Alors, avant de continuer avec nos petits éphémérides, est-ce qu'on avait des questions? Non? Bon, bien, on enchaîne. Donc, je vais aller un petit peu plus vite parce que ça fait déjà plus de 30 minutes que je vous parle. Donc, voici un petit calendrier de ce qu'on peut s'attendre à voir. Donc, on voit aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Alors, il n'y a pas de lune et plus ça va avancer, plus on va voir une lune apparaître dans notre ciel. Donc, je vous avais parlé au début de la capsule de la Station spatiale internationale. Alors, je vous ai noté ici quelques passages qu'on peut voir de la Station spatiale dans les prochains jours. Mais, au lieu de vous dépêcher et de vous les prendre en note, vous pouvez aller sur le site Evans Above, donc, qui est écrit ici, donc, EvansAbov.com et c'est important, en haut à droite, vous allez mettre votre location, donc, votre emplacement, plutôt. Ça va varier, ça va faire varier l'heure à laquelle la Station spatiale va passer au-dessus de vos têtes de quelques minutes. Donc, des fois, ça peut faire la différence. Alors, une fois que vous avez entré la position où vous êtes, vous allez cliquer ici sur Station spatiale internationale. Ça va vous donner un beau petit tableau comme ça et donc, vous voyez plein de petites informations et si vous voulez avoir une carte du ciel de où va passer la Station spatiale, bien, vous cliquez sur une date et ça va vous montrer le passage de la Station spatiale dans le ciel avec les heures qui correspondent à la position où vous êtes. Donc, ça, c'est le passage de ce soir. donc, un tout petit passage, elle ne va pas se lever très haut, mais par exemple, celui de demain va plus traverser le ciel. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Evans Above et de trouver les passages de la Station spatiale internationale qui correspond à où vous êtes. Sinon, le 24 et le 25, donc, on a deux planètes très proches de la Lune et parlant de la Lune, le 26, c'est une journée spéciale, c'est la soirée internationale d'observation de la Lune. Donc, nous allons faire un événement avec le Planétarium. Si tout se passe bien, on devrait diffuser en direct des observations au télescope de la Lune. Donc, ça va être virtuel. Donc, vous allez voir cet événement qui va arriver bientôt sur la page Facebook d'Espace pour la vie. Donc, restez à l'affût pour le 26 septembre et s'il fait beau, je vous invite à lever les yeux et observer vous-même la Lune. Puis, c'est donc les petites planètes. Donc, on voit ici Jupiter et Saturne dès la tombée de la nuit jusqu'à environ minuit. Vous allez voir ici la Lune qui va se rapprocher des deux planètes, le 25 et le 26, comme ça. Donc, on va voir Mars qui va se lever aux alentours de 20h30 en plein dans nos constellations d'automne. Donc, vous pouvez les pratiquer à les trouver. Et finalement, Vénus qu'on voit aux petites heures du matin. Alors, c'est ce qui m'effreint à notre capsule d'au-dessus de nos têtes. Avant de vous laisser, je vais voir si vous avez des questions. Donc, est-ce qu'on a des questions? Oui! Alors, question de Richard. Qui a découvert que l'axe de rotation de la Terre n'est pas droit et quand? Oh là là! Est-ce que toi, tu connais la réponse, Maxime? Moi, je ne la connais pas. Les astronomes de l'Antiquité le savaient. Oui, donc, on n'a pas vraiment de date. Je ne sais pas si vous avez entendu le son de Maxime sur mon micro, mais ça fait quand même assez longtemps qu'on le sait. Les astronomes de l'Antiquité le savaient. donc, ça fait un petit bout comme on dit. Est-ce qu'on a une autre question? Je n'ai pas eu le temps d'écrire, mais on se demandait c'était quoi les pléiades. Ah! Donc, on demandait c'était quoi les pléiades. Donc, je peux même vous le montrer sur ma présentation de Vénus. Est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas. Bon. Les pléiades, en fait, c'est un amas ouvert d'étoiles, donc un peu comme le double amas de Percé, un amas de jeunes étoiles, sauf qu'elles sont très, très, très brillantes. Les pléiades, vous ne pouvez pas les manquer. On les voit plus pendant le ciel d'hiver. Et moi, je trouve que ça ressemble à une mini, mini casserole. Donc, vous savez, vous avez la casserole de la grande ours, vous avez la petite ours qui s'emmène à une petite casserole. Et là, vous avez une toute petite, très, très brillante que vous allez voir. et ça, ça va être les pléiades. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Maxime, si je me souviens bien, on parlait dans la capsule sur la Lune, donc la capsule, la dernière capsule, il y a deux semaines, vous pourrez aller la réécouter, puis il va vous parler aussi des pléiades et d'un autre amas ouvert à côté qui est les ziyades. D'autres questions? C'est tout? Bon, bien, il faut croire que soit j'ai été très claire ou peut-être que vous êtes perdus. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Donc, bien, sur ce, ça va être la fin de la capsule d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans deux semaines. Le 1er octobre, on va être passé à l'automne, profitez de l'été, il vous reste encore quelques jours. Et la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans deux semaines, pour la prochaine capsule, la thématique, ça va être Salarium. Donc, le petit logiciel gratuit que j'utilise. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer quelques trucs pour vous en servir. Donc, si ça vous tente, entre-temps, je vous invite à aller le télécharger gratuitement sur votre ordinateur. Puis, on se revoit dans deux semaines. sur votre ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada